La première fois que j'ai fait mon bouillis sur le feu de camp, dans ma marmite en fonte, j'ai eu l'impression de retourner 100 ans en arrière. Et que dire des arômes qui s'en dégageaient? C'est rendu un incontournable de servir ça à mon monde. Je m'appelle Frédérique et Cuisiner sur le feu est l'une de mes signatures. J'avais donc envie de vous partager mes astuces et mes recettes avec la fonte. Bienvenue dans l'univers de Folks and Forks. Pour commencer, ce qui est important, c'est d'aller réchauffer votre marmite sur le feu. Comme ça, elle va être bien chaude pour bien saisir votre viande. Pendant ce temps-là, on va couper notre petite palette en quatre. Avec Folks and Forks, ce que j'ai envie, en fait, c'est de partager ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Un monde qui mange ensemble, qui refont le monde autour d'une table. Je pense que c'est ce qui représente le plus l'essence de Folks and Forks et mon univers. Ensuite, lorsque la marmite est bien chaude, on va déposer la viande sur les parois de la marmite. Comme ça, ça va bien la colorer. Cuisiner sur le feu, ça se fait quatre saisons. En fait, moi, un de mes moments préférés, c'est de cuisiner l'hiver. Il fait froid, on se fait un petit feu. Juste de se faire des gris de cheese. Sinon, l'automne, c'est super le fun aussi. Il ne fait pas trop chaud, il n'y a plus de moustiques. Chaque saison a son petit côté magique. Une fois la viande bien saisie, on ajoute l'ail, l'oignon et les herbes. On déglace avec le bouillon de poulet et on ajoute l'eau. Et le plus important, les os à moelle. On laisse mijoter pendant une heure et demie. Prendre le temps de faire cuire ça sur le feu, on dirait que c'est dans une marmite. J'ai l'impression de revenir en arrière, puis de revenir aux sources, en fait. Ensuite, on ajoute les carottes, le navet et le chou. On couvre, puis on poursuit la cuisson encore 30 minutes. Mes grands-parents, ce qu'ils m'ont appris, c'est qu'ils étaient propriétaires, ils étaient aubergistes. Mon grand-père a toujours été un grand cuisinier. C'est vraiment lui qui m'a appris à cuisiner, puis il a appris à aimer la bouffe, tu sais. Après 30 minutes, on ajoute les épis et les bouquets de fèves. On couvre, puis on poursuit la cuisson pendant encore 20 minutes ou jusqu'à ce que les fèves soient bien cuites. Quand c'est prêt, si vous saviez l'odeur qui se dégage lorsqu'on enlève le couvercle de la marmite, ça n'a juste aucun bon sens, vos invités seront éblouis, c'est sûr. Ok, à la soupe! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada